Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour le test du stand Corsair ST100. Donc c'est un support, un stand d'écouteurs qui embarque avec une fonctionnalité vraiment intéressante. Ma première réaction quand je l'ai vue un peu à la Dreamac, un peu en leak, si vous avez vu la vidéo, suivant mon leak du Intel i7-8700K, ben mon opinion rapide s'est fait, bon, vraiment, c'est un stand d'écouteurs Corsair, on peut imprimer ça en 3D super facilement, mais après l'avoir reçu en personne, mon opinion a un peu changé. Pour le prix de 80$, ben 75$ canadien plutôt, en euros ça revient peut-être à 50 quelques euros, eh bien je suis assez étonné, je m'attendais clairement à un prix de minimum 100$ connaissant Corsair qui a tendance à mettre des prix assez premium pour leurs produits assez premium. Mais en tant que tel, ici, pour 75$, on a vraiment une bonne valeur. En soi, je vais débrancher le stand ici rapidement, on a un support en aluminium avec une base en caoutchouc pour de la bonne stabilité. Sur le bas, tout le contour a 6 ou 7 zones de RGB, donc mettre les couleurs que vous voulez, et le logo Corsair sur le dessus du stand est aussi RGB, donc vous mettez la couleur que vous voulez. En soi, le poids est vraiment satisfaisant, le stand ne bouge pas sur la table, et vraiment, on s'en confie avec ce produit de rendu qualité à ce niveau-là, rien à dire. Sur le dos, on va voir un connecteur USB 3.0, celui que vous voyez souvent sur les disques durs externes. Sur le dessus, un port USB 3.0 type A. Sur la droite, on va voir un jack 3.5 mm à 4 connecteurs, et un autre port USB 3.0. Donc en soi, ça fait un hub, ça prend un port USB et ça vous en donne deux, une très bonne chose. Pourquoi c'est une si bonne chose que ça? Eh bien, premièrement, vous connectez le connecteur USB 3.0 via le câble, qui fait facilement un mètre et quelques, qui est assez solide. Donc même si c'est sur votre bureau, pas de problème, ça va rejoindre votre PC sans problème. Quand on vient le connecter, eh bien, le premier va premièrement servir si vous avez un Void Pro sans fil. Ici, j'ai le Void original sans fil. Vous allez pouvoir mettre votre récepteur, votre transmetteur sur le dessus comme ça. Ça va étendre un peu la portée de votre casque parce que vous, normalement, le connecteur serait en dessous de votre ordinateur, en dessous de votre bureau. Puis la portée est un peu restreinte, mais là, étant sur votre bureau, la portée est bien meilleure. D'après mes tests, je peux aller beaucoup plus loin maintenant. Et en plus, avec la version Void Pro, la portée est encore meilleure. Donc là, par exemple, vous avez la version Void originale sans fil, la version Void Pro sans fil directement. Voilà sur le support sans problème. Mais par exemple, ici, vous avez seulement la version Void Pro avec le connecteur analogique. Vous pouvez tout à fait le connecter sur la base ici avec le connecteur à quatre connexions. Et votre casque devient comme si vous utilisiez le connecteur USB fourni avec votre casque. Donc, c'est intégré tout en un et dans vos paramètres de Windows, ça va apparaître plutôt comme une source et une entrée audio et le DAC intérieur est assez de bonne qualité. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec une interface audio dédiée. Mais pour du gaming, pour un casque de gaming, la qualité audio est vraiment satisfaisante. Alors, maintenant dans l'échelle Corsair Utility Engine, bon, encore une fois, Corsair travaille énormément pour relier le Corsair Link 4 qui gère tous les refroidisseurs à eau, les LED RGB et aussi les ventilateurs. Et relier le Corsair Utility Engine que lui gère les périphériques. Mais bon, c'est encore deux léchelles séparées, mais ça s'en vient d'après le Corsair, j'espère pour 2018. Peut-être au CES, on va voir ça. Pour l'instant, dans l'échelle, on va voir les quelques zones d'éclairage. En fait, sur le bas, comme je vous disais, on va voir six zones d'éclairage. En fait, sept si vous comptez celles du bas et une huitième avec celle du haut où est-ce que vous retrouvez le logo Corsair. Vous pouvez simplement mettre la couleur que vous voulez, honnêtement. Vous connaissez vraiment Corsair, je n'ai pas besoin de vous montrer comment vous pouvez configurer vos LED. C'est vraiment simple de tout assembler vos périphériques. Ici, je pourrais simplement relier mon Void sans fil au stand. Et si j'avais un clavier Corsair RGB, ce qui n'est pas le cas, clin d'œil Corsair. Ça pourrait être totalement possible de relier les trous ensemble, voire avec une souris. Si j'avais aussi une souris Corsair. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Honnêtement, je ne vais pas m'attarder plus qu'il le faut. C'est vraiment simple Corsair, c'est comme à mon avis les maîtres des logiciels à date. Leur logiciel fonctionne extrêmement bien, rien à dire à ce niveau-là. Avant de terminer la review, la seule chose que j'aimerais voir dans la prochaine version, c'est que Corsair refresh une nouvelle version du Void Pro et de ce stand pour les combiner ensemble. Un stand qui combinerait l'activation de votre casque et le chargement au stand. Donc, Scenazio le fait déjà très bien où est-ce que vous posez votre casque sur le stand, il se met à charger via des petits connecteurs en métal ou bien avec un petit connecteur sans fil à courte portée. Ça, ça serait quelque chose de très bien. Autrement, ça pourrait aussi combiner les deux autres facteurs, non seulement de charge, mais aussi de mise en service. Parce que maintenant, oui, ça tient mon casque, mais quand j'enlève du support, il faut quand même que je l'allume manuellement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce serait vraiment cool que Corsair, quand on met le casque sur le stand, le casque s'éteigne et quand on l'enlève du stand, eh bien, le casque s'allume automatiquement. Ce serait vraiment tout en un, vraiment, ça pousserait un peu l'expérience. Donc, disons que le Corsair Void Pro sans fil à 150$, le stand à 75$, je crois que pour 200-250$, ce serait un excellent combo, oui, haut de gamme. On ne peut pas acheter ce genre de truc-là, ça n'a pas déjà des beaux autres périphériques. Mais tant qu'acheter un beau casque sans fil et un beau stand RGB en métal, pourquoi pas combiner les deux? Ce serait magnifique à voir. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de mon test du Corsair ST100. Ça fait vraiment le tour. Je suis satisfait ce produit malgré le coût un peu plus élevé que certaines personnes ne peuvent pas nécessairement justifier. Mais si vous vous regardez, si vous êtes moindrement intéressé envers des périphériques RGB de haute qualité, de vers chez Corsair en général, j'assume que vous avez déjà une belle config, des beaux écrans Corsair. Leurs prix sont souvent élevés, mais on achète souvent de la bonne qualité. Sur ce, laissez un like ou un dislike selon votre avis et laissez en commentaire qu'est-ce que vous pensez du produit en tant que tel. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.